Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que vous êtes conscients que cette année 2023, l'échec n'est pas une option. Ah, là je viens à peine de me réveiller parce que ce soir nous aurons l'un des directeurs les plus époustouflants et les plus dangereux à partir de 22h GND. 21h du Cameroun, 21h de Paris. Vous savez, j'aime prendre la parole, même quand ce sont des sujets qui ne concernent pas seulement la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui m'a imposé sur le plan mondial, être capable d'ouvrir des enquêtes si certains pays dans certains dossiers recevoient des informations. Vérifier les sources des informations et ensuite les transmettre. Voici les premiers précis de base qui sont donnés aux enquêteurs, qui sont donnés aux journalistes et qui sont donnés aux influenceurs, c'est-à-dire les cyberactivistes, pour pouvoir définir ce type d'influenceurs. D'abord, j'aimerais présenter mes excuses à l'ensemble des Camerounais et à un monsieur dont j'ai donné le numéro parce que je croyais donner mon numéro WhatsApp du Cameroun et par erreur, je me suis tombé dans le numéro parce que c'était un nouveau numéro et plusieurs personnes ont commencé à mener des messages à ce monsieur. Si vous voyez au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai eu cette chance de lancer un vaste programme de lutte contre l'immigration clandestine parce qu'il n'existe pas des barbellés plus effets, des clôtures plus hautes contre le flux de l'immigration clandestine que de fixer les gens chez eux par le moyen de financement des micro-projets. Il y a des femmes qui ont souvent besoin de 150, 200 000, 300 000 euros et dont on peut prendre le sein des gens. Vous prenez une femme aussi. Ici, dans mon sac, j'ai ma recette d'hier samedi dans le domaine de l'immobilier. Et vous avez ici la petite somme de 6 millions de francs CFA. C'est-à-dire près de 10 000 euros. Cette somme gagnait grâce à la vente d'un terrain qui l'était, même pas à moi. C'était à partir d'un famille qui voulait vendre le terrain dans le but de pouvoir régler, d'être au point de dire, partager l'argent pour un problème d'héritage ou autre. Et j'ai contacté ma société parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai une société dans le domaine de l'immobilier. J'ai eu ce pas, j'ai un valutier. Nous pouvons faire souvent des recettes de 30 millions, 6 de 20 tonnes de terrain, souvent des lotissements. J'ai été pauvre dans ma vie et personne ne m'a donné moins ma chance. Et encore, tu vois, j'ai initié le master programme de financement de projet. Si vous allez simplement sur le téléphone de financement de projet, en seulement un mois, regardez là comme vous le voyez, nous sommes à 15 000 personnes qui viennent de se faire identifier. Et vous allez voir que les messages, par exemple, là il est 7h du matin, j'ai fait cette vidéo pendant qu'il est 8h45, et vous allez voir que toute la jeune, nous allons reçoir par exemple près de 1 000 messages. Et pendant que nous recevons ou nous frégatons parmi ces projets, les meilleurs projets que nous allons produire sont de 1 000 ou 1 500 personnes, soit de façon personnelle, soit en suscitant, en activant le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, soit en présentant le centre de contact et des partenaires internationaux qui sont dans le cadre aussi de la lutte contre l'immigration clandestine. Et ce même projet qui est réussi au niveau de la Côte d'Ivoire, ne pas penser au Cameroun qui m'a tout donné, ce serait pour moi un véritable crime. Et j'aimerais préciser une chose, c'est que je me suis trompé sur le numéro que j'avais donné premièrement, donc je demande aux gens de ne plus envoyer des messages sur ce numéro, mais de retenir le numéro que je vais donner maintenant, c'est le 00237-696-65-87-84, c'est sur le 84 que je m'étais trompé, donc je réponds le numéro, c'est le 00237-696-65-87-84, pour ceux qui sont au niveau du Cameroun, que vous soyez à Yaoundé, où je serai par exemple le 2, le 3, le 4, pour un séminaire de miracles extraordinaires au niveau de l'église cathédrale de la Foix, au niveau de Élico-Essono, des gens m'ont dit que si tu abordes ces résidées du Cameroun, tu ne pourras plus d'être au Cameroun, et j'y vais au Cameroun. Parce que j'y vais au Cameroun depuis plus de 10 ans. Le foyer Banjo était mon terrain de chasse, les veillées qu'on a organisées, et la plupart de toutes les annonces, se faisaient sur la radio Amplitude FM, à l'émission Amplitude FM, à l'émission Amplitude FM, de Matilé Sobo, c'est pour ça que j'ai très mal, c'est pour ça que je pleurais, comme un enfant, c'est pour ça que je ne pouvais pas me taire. Il m'a remarqué que des gens me disaient, non en général, le Cameroun est compliqué, tu ne vas pas aller, tu vas arriver ici, tu vas te faire arrêter, on va inventer quelque chose. Et j'ai dit, mes amis, peu importe ce qui va arriver, que cela arrive, mais je ne peux pas. Demander justice n'est pas indexer quelqu'un. Demander justice, ce n'est pas inciter le pouvoir. Demander justice est ce qu'on appelle le minimum qu'on peut prendre sur les faits. Donc, c'est le numéro que j'ai donné. Tous ceux qui ont une idée de projet, tous ceux qui veulent un financement, tous ceux qui veulent réaliser quelque chose, vous avez un 18 et 45 ans. Amenez-moi votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre lieu d'habitation. Décrivez un peu le projet. C'est un projet de quoi ça va consister, à quoi est autre ? Et puis le budget du projet est de combien ? Mes amis, là que nous sommes en train de vivre, c'est notre génération qui doit contrer à tous les niveaux. Et si nous n'apprenons pas à nous organiser, à nous signer, nous risquons d'être obroyés par le système. Je rappelle que les 10 000 premières personnes qui vont amener leur programme de financement, leur projet de financement, nous allons pour laisser les clochers entre 2 000 et 3 000 personnes, 3 000 personnes, et voir comment pouvoir les aider. Ça, j'ai mis un gage. Il n'y a rien à payer. Mais pour dire, oh non, vous devez sûrement payer une fiche de renseignement, c'est faux. Vous allez payer une carte de renseignement, c'est faux. Il n'y a rien à payer. Parce qu'à partir du moment où je te dis, personne ne s'en fait pas pour quelque chose. Si demain tu n'as pas ton financement, je t'ai escondré. On appelle cela un abus de confiance. Je ne veux pas t'exprimer mon nom dans l'histoire de cette manière. J'ai un nom qui mondialement qu'on est respecté dans certains palais présidentiels. Donc je ne vais pas les tâcher. Depuis hier, le Cameroun a fait ce qu'on appelle une veillée de prière. Parce que le Monseigneur, Rémi Ngono, que je suis très bien, mais au Cameroun, celui que j'aime beaucoup écouter, c'est celui que j'aime appeler mon fils spirituel pour le tâcher, pour qu'il fasse des vidéos pour me pliquer un peu. Et ça fait mal. Est-ce que mon nom encore devienne encore plus une légende ? C'est le Général Valsero. Parce que lui, mon pote, le gradeur de Général. Mais je suis sur le Général supérieur. Parce que lui, il est limité, c'est le 237. Moi, je suis limité sur le continent. Même si le Cameroun était continent, je suis limité sur la planète. Valsero, salutations à toi. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de dire une vérité. La liste qui est sortie hier, dont on dit, il y a Steve Favre, dont on dit, il y a Cameroun. J'ai même vu que Rémi lui dit, oh mon nom, le Général, ton ami Stéphane t'a appelé pour que tu viennes le défendre, mes frères. On connaît des gens qui ont fait. On connaît des gens au Cameroun qui ont fait. On connaît des influenceurs qui ont fait. Mais, je vous prends un exemple simple. Une enquête n'est même pas encore finie. Facebook a déjà fini, les jugements trouvaient les coupables et les a déjà combattés. Mais frère, moi, je n'y entrerai jamais dans cette théorie. Jamais. Parce qu'en tout, j'ai vu des choses. Quand DJ Arafat est mort, c'est moi qui t'ai vu faire de l'astre. Des grèves de 20 000, 30 000 personnes étant connectées. Et on m'a mené des risques pour dire, voici les gars qui sont allés ou bénis, faire un maraboutage contre DJ Arafat afin qu'il meure, faire sortir sa tendance et directe. J'ai compris que souvent, même sur un cadavre, chacun utilise une partie du corps du cadavre pour des buts bien précis. C'était dans le but politique de déstabilisation du pouvoir pour montrer que ce pouvoir que vous voyez, c'est la pratique des gentils ou mener les autres. Donc, révoitons-nous contre ce pouvoir à partir du corps. Comme cela s'est fait au niveau de la tunisie. Qu'il y a certains qui vont utiliser la légitimité qu'on peut leur donner dans ce dossier, dans le bédéfin, ce qu'on appelle des légitimités de comptes en personne. Parce que je vous explique une chose. À partir du moment où je suis un vogue, que les gens croient en ce que je dis, tout ce que je dis et toute accusation que je peux porter est automatiquement baisse ce qu'on est dans une vérité. Je vais regarder la fameuse boîte guère où on regarde dans les noms. Ah non, ça, je passe. Ah non, ça, je passe. Ça, je passe. Ou non, les femmes, je ne le touche pas. Coco, non, non. Nata, non, c'est l'histoire. Nia, on a l'histoire. Masse, on a l'histoire. Le gars, c'est là. Ce n'est pas lui qui a pris la jambe de Samuel Léto dans ce temps-ci. Mais le gars, il mange partout. Toi, tu vas me frayer, me frayer, me frayer. D'abord, c'est vrai qu'on va utiliser tous les arguments. Parce que je suis convaincu que cette liste, d'abord, n'existe pas. D'abord, c'est du faux. Personne ne va se lever un matin depuis qu'on dit, bon, je commis, par exemple, je commis un crime. Et puis, bon, on dit, Makoso, par exemple, prenons le cas, il a tué sa femme. Et puis, on dit, bon, pour ne pas que les gens parlent, bon, les gars, on va faire de moins la liste, au moins des influenceurs qui ont pu amener un peu d'argent pour ne pas qu'ils parlent de cette affaire-là. Et on dit, oui, il y a Celi Kramba, d'accord, amenez-lui au moins 40 millions pour dire, c'était chez lui, là. Et puis, Celi Kramba, c'est-à-dire, mes filles, ça va, oui. Bon, il n'y a rien de mal. On nous pose sur le cas. Makoso a décidé, quand tu remets ton 40 millions, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, les êtres les plus bêtes sur la Terre sont souvent des influenceurs. C'est des gars qui ratissent souvent leur vie, ils ne font pas tous, qui ratissent leur vie souvent et qui ne peuvent venir faire des choses sur les réseaux sociaux dans le but d'avoir un nom. Le gars, c'est la première des choses que la France a tous son bouillis. Ah, quelques personnes ont amené 40 millions. Je ne sais pas ce qu'il faut croire. Et autres, mon gars, toi, tu as pris l'argent. Mais les rhumains vont aller à une telle vitesse toi-même qui es en train de donner la tente, ça, tu es mort. Parce que tu dons l'argent, même pourquoi ? Enflanchant mon conseil, je te fais des questions. Le cas, c'est pas la peur de quoi ? Moi, j'ai dit, mon ami me donnait 20 millions juste parce que j'ai fait mon boulot. Là, je suis en tout chargé. Il ne faut pas que demain, mon nom est si tu fais quelque chose. Naturellement, on vient te donner. Ma famille, ma conférence, il me dit, écoute, moi, il n'y a pas de... Je viens de te donner 6 millions. La première, je vais te donner 6 millions. Parce que tu auras même peur de constater qu'on vient te donner de l'argent pour qu'on sache. Ce serait pas possible. Et facilement comme ceci. Des gens qui ont soufféré, qui ont commencé des activités d'autométriques, qui ont commencé des choses sur les réseaux. On les aligne bien pour dire, oh non, toi, tu ne vas pas réussir. Oh, toi, tu as la bâche de petit pied. Oh, toi, c'est la... La pauvre petite diana boulie qui est en train d'essayer de prendre son primaire, ça ne le prend pas. Elle, elle était chez le roi, vous allez le dire qu'elle a bêté. On l'a appelé en tant qu'un qui, des gens qui ne parlent pas de ça. Même pas pour moi, on parle sur les réseaux sociaux. Vous faites une directe pour parler de certaines opinions, des choses. Par exemple, quand ça me dit, on va dire 45 millions. Vous pensez qu'il est dans votre dispute, même si vous êtes au bête au carré, on ramasse l'argent, comme ça, vous distribuez à 40 millions de influenceurs, 40 millions multipliés par 40 influenceurs. Soyez sérieux. Ou au moins pour une fois. Mais j'ai compris que la politique de Rémi Mboulou, que je connais, mais je ne reviendrai pas sur certains dossiers. parce que dans cette période aussi difficile, de la mort des lettres au chien au Cameroun, ils encouragent tous les infianceurs, les journalistes, les cibles activistes à mettre la pression qu'il faut dans l'honneur, dans le respect de la mémoire de Martinez, je parlais des Zocco, afin que la justice soit faite. Voici ce que le peuple Cameroun réclame. C'est tout ça. Mais, rentrer maintenant dans un système de dénigrement, de lécharge à la vie du temps populaire, il faut avoir un peu près de Dieu. Une fille comme Nathalie, vous pensez qu'elle a encore fait ? Vous pensez que Nathalie a encore fait ? Coco qui vient de sortir d'un goumé assez traumatisant. La femme est en train de se reconstruire un peu, un peu, après toute une humiliation des injures, plus récise les chaînes de télé, on va prendre cette jeune fille et puis la chuter encore au milieu de la lutte. L'animal qu'il identifie les Camerounais, c'est le lion. Donc, ce sont des dévoureurs. Vous prenez peut-être que vous la jetez dans la cage au lion. On prend un gâteau d'un gâteau qui est mon petit. Pas parce que tout simplement c'est quelqu'un qui m'a approché, qui m'a dit mon vieux, je veux que tu m'appelles certaines choses. Il a perdu son enfant. On l'a accusé, il a tué son enfant. On dit homosexiaque tout de suite. On met ça en consulie. le pauvre fille est en train maintenant de se lancer dans sa carrière musicale. En train de se battre, on va venir pendant quoi délit de l'argent d'un cadavre et on met son con sur un bout avec sa grosseur, un bête de casque comme ceci. Il ne changera pas point de virement d'argent. Nada. D'un des virements d'argent. Nada. Moyen des virements d'argent. Nada. Combien des gens ont reçu. Nada. Nous tous on est trop assis et puis dans un petit dans un veille ou bien dans un petit bol on fait comme ceci on tombe le nom et automatiquement les gens disent oh mais après l'analyse sachant que cette liste est vaste je le dis de façon très claire parce que même un criminel sait effacer cette race. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la loi de la loi du silence. L'argent n'aime pas le bruit c'est pour ça à la banque il n'y a jamais de musique. Quelqu'un qui commence à distribuer de l'argent est déjà fini parce que pour repérer quelqu'un pour attraper de l'article on dit toujours suivez l'argent et si cette information était vraie il y a longtemps que le CEL avait déjà interpellé toutes ces personnes qui avaient dit vous avez reçu l'argent dans mes cadres de quoi moi je suis passé chez Vizocat pour faire ses rappels donc est-ce parce qu'aujourd'hui quelqu'un est passé chez Vizocat cela veut dire que automatiquement que cette personne est bien traite comme si la justice a fini de s'asseoir a fini de déballer a fini de juger la présomption d'innocence est fatale il y a des gens au niveau de la France l'enfant a accusé le papa le papa m'a mis le cul on a pris le père condamné à 20 ans 15 ans plus tard l'enfant dit c'est parce que le père n'avait pas donné l'argent que moi j'ai fait mon règlement de condom tant que la justice ne s'est pas prononcée officiellement tant qu'on ne s'est pas donné tous les éléments et autres on laisse le chef de l'état et ses hommes parce que celui qui a qui mène même l'enquête le commandant le chef c'est le président Paul Biard c'est lui qui a puis le studio qui demande je veux un des résultats immédiats et cet homme l'autre fois va d'abord le courage de lui dire mais je suis pour ça parce qu'il aurait pu dire que la justice fasse son travail et ça doit dans 5 ans 10 ans 20 ans de recherche et puis on est dans le corps nous voyons déjà les résultats est-ce le moment d'aller regarder un gars comme Stifa un gars si tu vis au Cameroun oh Stifa on veut que tu mènes le combat mon Dieu mon frère je vous dis moi même la vérité il y a des gens qui parlent avec tant d'énergie d'arrogance parce qu'ils ne vivent pas au Cameroun qu'ils vivent au Cameroun dans les 5 ans qu'ils suivent ils vont lire l'heure en Viettmanien les pauvres qui ne le tiendront jamais c'est son Cameroun vous savez quand je rentre c'est un exil forcé tu peux même assouder le président on te t'aille de courager mais si on te demande de rentrer pour tenir les mêmes propos tu ne rentreras pas donc en vérité en vérité tu n'es pas un vrai courager si on est tombé mais tu n'es pas un vrai courager on demande aux gens tels que Marcel Cotier qui fait adhésif dans ses petits pourdures qui présente sa salle on dit oh ma fille il y a un journaliste qui a décédé tu ne le connais pas non mais en vie le monde peint ta caméra viens faire une vidéo pour comparer sur la potée papa même dans mon blog pour lequel j'ai fait mes choses sur facebook ce n'est pas dans ma ligne éditoriale parmi les influenceurs il y a des cyberactrices parmi les influenceurs il y a des hommes en politique parmi les influenceurs il y a ceux qui dénoncent l'état de la société parmi les influenceurs il y a des gens qui font de la distraction il y a certains qui sont les comédiens ou les comédiens c'est leur boulot mettre caméra parler de certaines choses au peuple le peuple ne les connait pas leur voix d'un sens du combat donc merci par contre c'est pas ton registre depuis que tu cultives à ton public il y a une affaire de football donc soit il faut comprendre les gens et c'est pas tout le monde qui a envie de risquer sa vie pourquoi ? sur la base de quoi ? tout le monde est fâché le seul à qui sont fâché il ne peut pas faire des vidéos même ceux qui font les commentaires ce sont des influenceurs parce que vous êtes financé par vos commentaires quand vous êtes soutenu quand vous mettez la personne sur l'infiltration mais au lieu de prendre tes doigts tu peux prendre ta caméra tu peux prendre ta bouche tu peux aussi parler tu ne veux pas que la pardonne-moi vienne te rendre une vision hé 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 mais tu veux que la personne arrêtons ça arrêtons ça le mort de Martinez-Ozoko ne doit pas être un moyen qu'on n'utilise pas son corps à des buts politiques c'est ça sinon c'est certain qu'il a fallu son corps parce que nous sommes tous sur la toile il y a certains quand Martinez-Ozoko a disparu tout le monde dit que moi je ne sais pas comment c'est le faire pardonnez s'il vous plaît le casier est mort ils l'ont dit j'ai vu la vidéo de son corps d'ici qu'on m'a amené le feu je n'ai pas pu dormir je n'ai pas pu dormir ça dit on ne peut pas faire ça être humain on ne peut pas on peut le dégigmar comment on appelle ça dégigmariser de cette manière ce n'est pas possible il y a sa femme qui est là ses parents sont là ils attendent les résultats de l'année qu'il prie pour que celui qui a fait cela que Dieu nous maudisse qu'il perd une condamnation à mort monsieur le président Paul Biard de façon exceptionnelle l'Assemblée nationale dans son lieu pour voter une loi de peine de mort spéciale pour ce qu'il a et la personne est en sujette parce que ce n'est pas son jeu la vie de quelqu'un ne peut pas être traité de cette manière non je crois en est Mathieu il m'appelait mon ami quand je venais à Radio-Ambitude souvent pendant cinq jours je suis assis là pour donner des annonces et le gars s'il est mort comme ça le gars est mort comme ça moi je ne vous demande pas que ce n'est pas le moment le gars n'est pas encore ce n'est pas le moment de guérir ce qu'on appelle la chasse pour son on jette la bouche il paraît que lui il est il paraît on dit que et sur cette base on oublie que ces gens sont des familles une personne comme Nathalie a une famille elle a deux enfants un gars une femme comme Coco Emilia a une famille Muriel Boche a une famille elle a un enfant ma soeur a une famille et on va les livres comme ça les gens qui ne peuvent même pas dire bonjour ils vont les s'insultés tout ça pourquoi ? non parce qu'elle n'a pas parlé quand toi tu as parlé ça t'a dit donc si ils n'ont pas parlé tu peux parler ta bouche n'est pas fermée ton téléphone n'est pas cassé et quand tu lui dis arrête je te mérite d'être sur le Cameroun toi tu n'es pas Cameroun ça n'est pas le Regata la mort du matin je veux même frère je ne vais pas parler de ça donc arrête s'il vous plaît arrête tout ça parce qu'il sait comment ça dit non la liste ça n'est pas encore finie il paraît qu'il y a d'autres non encore parce que le Camerounais l'Afrique est noire au ventre rond on n'est pas de bête qu'il est tout ce qui l'intérêt c'est de voir le sang quelqu'un n'est pas encore intérêt on va l'emporter avec la carrière de bouger des personnes qui se sont battues toute la vie pour avoir une certaine notoriété on va prendre sa traînée dans la boue et puis jeter cela et pense à vous soyons sérieux et soyons sincères le jour je n'oublierai jamais le jour qui se passait c'est le vision 4 on m'avait invité dans le but de parler de l'influence des réseaux sociaux le passé sur les réseaux sociaux le débat avant de revenir à notre vie je n'en croyais tout l'élément je crois qu'on a encore conversé parce qu'il fait organiser encore on fait organiser le match retour du face-à-face entre moi et le gars qui croient au fétiche j'aime ça parce que je veux fracasser son visage va aujourd'hui toute cette situation déchire le coeur vous savez Stifa est mon ami mais quand je pris mon téléphone avant même que je le fasse la vidéo je parlais avec mon téléphone j'ai dit mon frère dans l'histoire je ne veux pas qu'on retienne qu'il y a eu une mort d'homme tout le monde a parlé réponds-toi au milieu du peuple il dit mon général on a volé tout mon matériel au niveau de la télé je suis sur un projet trop fort les voix compétentes sont faits les parler je suis venu du quoi de jamais une enquête est ouverte mon général a pitié j'ai dit non Steve tu dois parler quand j'ai vu que ça a accéléré maintenant ce que je lui ai dit au téléphone je lui ai dit entre visu et les sorties de sa mousse nous présenter un projet qu'il a réalisé avec un demi milliard donc Stifa avec un demi milliard et je marche avec lui je n'ai pas pris du temps c'est pas tout bref je ne vais pas mener sérieux j'ai compris après que Rémi Ngono venait de frapper en pocket ce qu'on appelle un grand coup c'est-à-dire les gars ils ne veulent pas parler je vais les obliger à parler la méthode moi je ne l'apprécie pas parce que plus ces personnes parlent ils ne parlent pas 1 ça ne va pas réveiller Martínez 2 ça ne veut pas que les philosophies de la quête qui est en cours la seule chose que nous devons faire aujourd'hui c'est de dire monsieur le président merci pour ce que vous avez commencé mais monsieur le président que tous les responsables qu'ils soient qu'ils perdent aux puissons parce qu'ils se diment la pire les puissons qui s'assalissent son image c'est le chèque délicat parce que les autres président ont dit mais dans ton pays il paraît que les ambassades mais monsieur le président qu'est-ce qui se passe qu'on en ait l'enquête parce que c'est vraiment un crime qui ouvre l'humanité c'est d'abord aussi l'enlève du Cameroun donc qui est un individu face à l'enlève de tout un peuple de plus de 26 millions d'habitants c'est qui que le coupable paye au plus fort qui qu'il soit mais rentier dans une théorie il paraît que on a géré les influenceurs afin que c'est mes amis moi je sais de quoi je vous parle je suis l'influenceur le plus capé au niveau de la fille francophone ça ne se passe pas comme ça c'est bien que vous voyez Samuel Lutour n'a même pas fait un poste il a ses raisons c'est parce que tout le monde ne dit rien que les gens n'ont pas mal il y a des personnes qui n'ont pas besoin de parler mais qui ont envie de leur téléphone puis donner un conseil au président des conseils à la bouche du président des conseils au cabinet du président pour dire voici ce que les gens disent c'est grave agissez c'est pas tout c'est pas tout le monde qui parle à visage de couvert il y a des gens qui sont au plein dans le stade de la chancelerie c'est la nuit qui se déplace ils vont s'assoir et ils disent voici les inconvénients frère ne faisons pas ça aux enfants ce que tu ne veux pas que tu fasses moi je suis mieux placé parce que tu as perdu ma femme on m'a indexé et pas de la bonne manière de la manière la plus vigueur il y a eu au total 747 vidéos identifiées par la justice contre ma personne pour 8 mois pour me traiter d'assassin de coupable quand l'autopsie a eu lieu plus personne apparaît c'est encore moi le pauvre qui suis venu à ce soir sur la réseau pour redéfonner mon honneur pour reconquérir mon auditoire quand il y a eu l'histoire de Côte d'Ivoire Cameroun on m'a traité de quelqu'un qui est allé vendre son honneur au Cameroun pendant que j'avais commis une bêtise en me moquant des camerounais dans l'affaire de Cameroun comment il fallait que j'aille demander pardon à un peuple qui m'a jamais fait du mal mon peuple m'a traité de vendu ils ont fait l'opération désabonnance sur ma page donc je sais ce qu'on peut ressentir quand on t'accuse à toi je sais ce qu'on peut ressentir quand on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait Rémi Ngono Rémi Ngono tu as dit un jour quelque chose dont je n'ai jamais répondu jusqu'aujourd'hui par respect pour ton titre de journaliste l'histoire d'une femme qui m'aurait dans les 15 minutes tu te rappelles tu te rappelles de ça je n'ai jamais parlé je n'ai jamais même pas le bout de cette vidéo pour refaire une vidéo pour dire je n'ai jamais fait pourquoi parce que je me dis dans le combat que tu mènes il y a une grande vérité et tu aussi un conscient dis-je je ne partage pas toutes les opinions du général Vassero mais je respecte son opinion parce que c'est quelqu'un qui est convaincu de son combat j'ai appris à respecter ça mais de grâce ne lui vaut pas des familles des familles prenons un cacier des pétons sur l'air ils vont casser les magasins de ces femmes casser les boutiques de ces femmes sous prétexte qu'on dit que vous avez reçu l'argent c'est l'argent du mot là que vous avez pris pour réaliser telle chose donc dans ces temps si quelqu'un paye une nouvelle voiture il est foutu on dit oh c'est la voiture de la mort je vous en supprime ne faisons pas ça le corps de Martinez est encore chaud nous tous nous avons parlé vous savez quand un opposant demande une enquête le pouvoir ne l'écoutera jamais parce qu'on sait que lorsque un opposant parle c'est des jours dans le but diminuer le pouvoir et d'atteindre ce qu'on appelle une enquête à la solitude de l'état via les régions sociaux mais plus quelqu'un qui n'est pas du pays et ne l'écrangez pas ça vous écoutez vous ne savez pas combien de becs sont m'ont appelé après ma première vidéo où j'ai supplié que le président prenne ses responsabilités dans cette enquête parce qu'il est le seul qui peut taper sur la table et à 58 heures la machine se met en marche vous ne savez pas les pressions aussi reçues pour dire ne parle pas ne dis pas ceci ne te mets pas mais comment le sang bien innocent pour couler et toi qui dis être un homme de Dieu être un homme et puis de vérité tu puisses te taire mais accusé je ne le ferai jamais parce que moi-même j'ai déjà été accusé à temps 8 mois d'enquête j'ai dit mais 8 mois d'enquête on a interrogé mes voisins interrogé mes filles même ma fille Paris qui n'avait que 9 ans a été auditionné comme une grande personne parce que les gens sur les réseaux sociaux avaient donné des détails tellement précis jusqu'à ce qu'ils allaient prendre une femme qui balle au mort venu s'asseoir je suis Tatiana Makoso il m'a frappé tu es assis et mes enfants qui me regardent vous dites papa si nous n'étions pas là présent quand maman est tombée on aurait cru à cause de la de la force parce qu'on savait les africains ne sont pas si intelligents ils aiment croire au marabout au féticheur c'est-à-dire des pétitions qui n'apportent aucune preuve ils croient je vous demande pardon que le Camerolais si cette vidéo chante je vous demande pardon mais le combat pour la justice à Martinez est trop sérieux pourquoi on le transforme en un outil politique pourquoi on le transforme en un outil de l'élément de conscience non mais je compare l'ennui parce que il vient de réaliser ce qu'on appelle un coup de poker je vais le forcer à parler aussi dans le nom donc la marmaille a pris sinon si on dit Rémi va au bout de tes idées fais sortir les brûlés non parce que les journalistes se passent sur la base de ce qu'on m'a dit dans ce qu'on t'a dit la personne peut avoir menti mais moi aujourd'hui je tiens à saluer tous ces influenceurs ces activistes ces journalistes qui ont mené ce combat jusqu'à ce que l'État peine ses responsabilités s'ils ont encore des informations qu'ils continuent de dénoncer mais qu'ils le dénoncent en regardant à Dieu et en ayant la crainte de Dieu et en regardant au corps de celui-là même qui n'est pas encore enterré en ayant pitié de sa famille qui peut prendre le soin de maudites de personnes sur la base de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux je vous en supplie quand nous sommes assez suivis faisons très attention à ce que nous disons car cela peut engager des filles je rappelle le numéro WhatsApp de toutes les personnes qui doivent amener leur projet c'est le 002 37 696 67 87 84 à la fin que Dieu bénisse le Cameroun et justice pour Matinez au Soko que Dieu bénisse le Cameroun chalons le Cameroun le Cameroun